par exemple, évidemment, en anglais et en créole, ce qui est assez réjouissant. Et la place du jazz créole, il faut vraiment lui l'aider, on a besoin de lui apporter du soutien. Oui, absolument, parce qu'il n'y a pas une grande scène, c'est en train de se développer. C'est un mouvement qui a commencé, je dirais, avec les Antillais, la Martinique-Guadeloupe, avec des groupes comme Falfrette dans les années 70, je crois, 80, et en Haïti et dans la diaspora haïtienne, donc surtout New York et Miami, il y a vraiment un mouvement de créole jazz avec des musiciens talentueux et qui s'inspirent, donc voilà, c'est de la musique racine, de la musique folklorique, etc., qui est adaptée au jazz ou l'inverse, quoi. Oui, parce qu'il y a une très très grande richesse, évidemment, de tous les musiciens des Caraïbes, les musiciens créoles, avec des traditions très différentes, qu'ils incorporent au jazz et dont ils font des, comment dire, dont les résultats artistiques sont très surprenants des fois. Oui, bon, c'est le cas ici. Oui, bon, c'est le cas ici.